Je vous ai mis ici, qu'est-ce qu'il faut étudier en termes de métaux lourds? Il faut étudier l'arsénique, le plomb, le mercure, le chrome, le cadmium. Il y a aussi excès parfois de zinc qui sont très importants à étudier. Je vous ai mis un exemple ici, c'est l'arsénique. Parce que vous voyez, dans une formation normale, on allait étudier tout ça. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, où est-ce qu'on va trouver cet arsénique? Dans l'agriculture, en tant que les herbicides, production de batterie, industrie du cuir, bois, verre, feu d'artifice et de céramique. Pour faire la couleur de céramique d'ailleurs. Quand j'ai lu cet article, j'ai trouvé quelques curiosités. C'est vraiment des curiosités. Paracels était mort par excès d'arsénique. Et Napoléon Bonaparte, dans l'île d'Elba, ils ont trouvé une quantité énorme d'arsénique. Il semble qu'il était mort par intoxication à cet arsénique. Alors, on trouve des formes inorganiques de l'arsénique. L'arsénique plus 3 et l'arsénique plus 5. L'arsénique plus 3, pour nous les humains, il est moins toxique. Et l'arsénique plus 5 est plus toxique. Qu'est-ce que le corps est capable de faire? Notre corps est capable, notre foi, de transformer l'arsénique 5 en arsénique 3. Vous voyez? Mais, qu'est-ce qui va causer ces formes inorganiques? Dommages oxydatifs de l'ADN, augmentation de la prolifération cellulaire. Donc, je vous ai mis ici, pour que vous puissiez réfléchir, quand votre patient a, par exemple, irritation des arbres respiratoires, ongles striés, pensez à cette possibilité. Eczéma, dermatite, cancer de la peau. J'ai mis des choses qui sont très courantes, comme un ongles striés. Je sais, il y a d'autres causes de l'ongles striés, je le sais. Mais notre sujet là, c'est parler de l'arsénique. Je vous ai donné un exemple, un petit peu, de tout ce qu'il faut connaître vis-à-vis de ce métaux lourd. Veins comigo! Sous-titrage Société Radio-Canada